Dans ce tuto nous allons programmer un script un petit peu plus complexe que la dernière fois et ce script nous permettra en fait de faire déplacer notre personnage. Alors pourquoi programmer notre propre script alors que nous en avons un déjà dans Unity ? Tout simplement parce que bon c'est déjà mieux puisque si c'est nous qui programmons notre script on sait, on connaît toutes les fonctionnalités de ce script, on peut en rajouter de nouvelles, modifier celles qui ne nous conviennent pas et donc c'est mieux en tout point. Donc nous avons notre personnage, si on sélectionne notre tête nous avons les scripts déjà prédéfinis depuis la dernière fois. Ce qu'on fait c'est qu'on fait clic droit remove component, on commence par le third person controller, clic droit remove component et le character controller, clic droit remove component. Donc du coup notre personnage n'a plus de script. Il y a toujours le script sur la main camera, le smooth follow qui nous permet de suivre notre personnage. Alors on clique sur script, on fait create javascript, on va le renommer en mouvement script, on l'ouvre et on l'édite. Bien nous allons déclarer une variable déjà, var, vitesse mouvement, qui sera la vitesse de déplacement de notre personnage, qui est égale à 4,0. Alors quand on déclare une variable vitesse mouvement, qu'on dit est égale à 4,0, le compilateur comprend que c'est un float. Si on avait mis est égale à 4, le compilateur aurait compris qu'on a déclaré un int. Donc ce n'est pas la peine de préciser à chaque fois en fait float et int. On va déclarer une variable vitesse rotation, qui sera la vitesse de rotation de notre personnage lorsqu'on changera de direction, qu'on tournera à droite ou à gauche. Dans la fonction update, qui tourne en boucle, nous allons déclarer une variable varcontrôleur, qui sera le caractèrecontrôleur. Alors caractèrecontrôleur, c majuscule pour caractère et c majuscule pour contrôleur, c'est égal à getComponent. Alors getComponent, en gros, ça va aller chercher un composant du jeu, et le composant que nous voulons aller chercher, c'est le caractèrecontrôleur. Caractèrecontrôleur que nous avons déjà utilisé, puisque c'est un script déjà prédéfini sur Unity, que nous avons vu lorsque nous avions utilisé le Serbs Person Contrôleur sur notre personnage, et donc ce script a quelques paramètres qui nous intéressent, qui nous permettront de faire déplacer notre personnage. On met un point virgule à la fin. On va déclarer une transforme. Point rotate. Donc on a déjà vu dans le cours précédent. En paramètres, on dit 0, virgule. Input, c'est un mot-clé qui nous permet de récupérer des entrées au clavier. Point getAxis. Alors, input, on récupère quoi ? Et bien, getAxis nous permet de récupérer, entre parenthèses, entre guillemets, horizontal. Horizontal sans le E, puisque c'est en anglais. Alors, ça nous permet de récupérer les touches horizontales, ça veut dire les flèches du clavier gauche et droite, que l'on va multiplier par la vitesse de rotation. Et, virgule, le troisième paramètre, c'est 0. On ferme la parenthèse et on met un point virgule. Alors, notre transformation rotation, donc notre rotation, sera nulle en X et en Z. Par contre, en Y, et bien, on pivotera lorsque l'on appuiera sur les touches, les flèches gauche ou droite. On va déclarer une nouvelle variable, var, par exemple, en avant, qui sera la variable pour faire déplacer notre personnage vers l'avant, qui est égale à transform. transform.direction, transform.direction sans le point, qui est un mot-clé déjà prédéfini dans Unity aussi. Entre parenthèses, vector3, point forward, qui veut dire vers l'avant, on va déclarer une variable, var, vitesse, déplacement, qui sera égale à vitesse, mouvement, que nous avons défini tout en haut, que multiplie, où est le signe ? Où est le signe ? Voilà. Que multiplie input, point, get, axis. Donc, vous voyez, lorsqu'on est en train d'écrire et qu'une petite fenêtre s'ouvre, il suffit d'appuyer sur entrée pour compléter et le texte s'écrira de lui-même. Et là, nous allons récupérer l'axe vertical, donc les flèches haut et bas. V-E-R-T-I-C-R-N Donc, pareil que pour tout à l'heure, c'est pour faire déplacer notre personnage de vers l'avant ou vers l'arrière et contrôleur, point, simple. Move entre parenthèses en avant multiplié par la vitesse de déplacement. Et cette ligne finale nous permettra donc de faire déplacer notre personnage. Nous allons ajouter une petite ligne. Ça s'appelle une dépendance. On va dire script Require Component Donc, ça veut dire nécessite un composant qui est le caractère contrôleur. On ne met pas de point-virgule lorsque c'est une dépendance. On enregistre, on regarde s'il y a une erreur ou pas. Donc là, il y a une petite erreur. Un point-virgule. J'ai oublié un point-virgule lors de la déclaration de la première variable. On corrige. Donc, c'est génial. Le compilateur ne nous laisse pas faire de fautes. Et on va sélectionner la tête du serpent. On va prendre le script mouvement. Tac. Et là, vous voyez, le caractère contrôleur est venu s'ajouter puisqu'on a créé un Require Component qui est le caractère contrôleur. Les variables de vitesse de mouvement et de rotation peuvent facilement être modifiées. On fait File, SaveSend. Et là, on va tester pour voir si ça fonctionne. Donc là, je me déplace. Je peux tourner. Et donc, notre script de déplacement fonctionne parfaitement. Et du coup, maintenant, comme on a notre propre script, on peut ajouter les fonctions que nous voulons. Nous le connaissons puisque c'est nous qui l'avons écrit. C'est beaucoup plus pratique que d'utiliser un script déjà très défini qui, parfois, peut ne pas fonctionner comme nous le souhaitons. Donc, voilà. Notre personnage est capable de se déplacer avec notre script. Et puis, nous verrons dans les prochains cours comment lui faire manger les capsules que nous disperserons un petit peu partout sur le terrain. Et on verra si on peut implémenter une variable de score qui augmentera à chaque fois que l'on mangera une capsule. N'oubliez pas, à chaque fois qu'on termine un cours, de sauvegarder la scène pour ne pas perdre le travail en cours.